Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du vendredi 10 septembre 2021. Aujourd'hui, la cryptosphère est bien rouge, un Bitcoin à 45 739 dollars exactement. Donc après la bougie rouge de l'enfer qu'on a fait il y a 3 jours, hier on a fait une petite bougie verte, on s'est dit cool, c'est bullish, on est content, on peut repéter des résistances. Et non, regardez, on était monté jusqu'en haut, ça c'était très bullish, on avait clôturé en haut, comme on avait dit hier, dans la vidéo d'hier, mais on a clôturé malheureusement hier soir sous la Kijun Wikli, en pointille rouge ici à 46 791 dollars, et en plus sous la Tinkan Monceli à 46 468 dollars, pointille bleue. Et ça c'est bériche, mais on a tenu la moyenne mobile de 100, cette moyenne mobile de 100, il faut la tenir, si on la perd, ça sera boucherie charcuterie, excuse-moi, je perds mes mots tellement qu'il y a de l'émotion dans tout ça. Et malheureusement, regardez, on est en train de passer dessous, cette moyenne mobile de 100, tu vois, la bougie là, elle est dessous. Si on clôture dessous, ça va puer du cul grave, 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 voilà, clairement. Donc, si jamais on clôture en dessous, quels sont les scénarios ? Ici, il y a la moyenne mobile 50, mais la moyenne mobile 50, on s'en fout, elle ne va rien faire, ce n'est pas la grosse résistance. La grosse résistance qui arrive, c'est la moyenne mobile exponentielle 200 qui est ici, qui peut faire office de résistance, pourquoi pas, c'est quand même une résistance un petit peu forte. La deuxième résistance forte, ça sera la SSB ici, voilà, ça sera ça, si on descend, 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 ça va être ici. Et si on perd la SSB, on passe en dessous du nuage, et là, ça ne sera pas bon. Là, ce sera ça pas bon, et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vais te le dire, je te remercie de poser la question, je vais enlever déjà mes petits traits jaunes pour qu'on voit un peu les choses. Donc là, j'ai dessiné la zone de rechargement. Alors, qu'est-ce qu'on disait lorsqu'on a eu la bougie de la moierté ? On disait qu'on peut d'abord visiter les 382 de Fibo, on appelle ça le premier arrêt, parce qu'il est important, si tu veux, des paliers de Fibonacci. Donc déjà, aller jusqu'au Fibo. On a la MA21 Weekly ici, qui peut faire support en pointillé, et les 382 de Fibo aussi, parce que des gens mettent leurs ordres aux 382 de Fibo. Donc voilà, ça peut faire un premier rempart. Si on tient les 382 de Fibo ou un peu en bas sur les MA21 Weekly et qu'on repart, c'est très bullish, on est content. Bon, si jamais on perd cette zone-là, je pense qu'on va aller directement dans la zone de rechargement de l'onglas, où ici, c'est les bouleurs, les bullicheurs, les gens bullish qui vont défendre cette zone. Bon, et là, où on fait du W, on repart, où on fait du M, et on va aux enfers, tout simplement. Si on perd ici, on ira aux enfers, c'est-à-dire minimum les 30 000. On ira retester les 30 000, si les 30 000 tombent, on ira plus bas. Pour l'instant, voilà, donc il y a des grandes chances. Alors, qu'est-ce qu'on disait aussi ces derniers jours ? On disait que cette mèche-là, il y a des chances pour ne pas la retester. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel, le passé montre que lorsqu'on a des grosses mèches comme ça, des grosses poussies rouges et des grosses mèches qui se font racheter sur la première bougie, on va les retester. Et là, je pense que vu qu'on perd, si on perd la MA200 ce soir, qu'on clôture dessous, on va retester la mèche. Il y a des énormes possibilités, voilà, la mèche au 38.2, de toute façon, ça s'éclairait. Bon, et lorsqu'on sera dans cet arrêt-là, on verra bien la suite. Bon, ça arrête de mettre la chair avant les bueux. Après, si on fait de la bougie verte demain, ce ne sera pas facile. Qu'est-ce qu'on a comme résistance ? La MA200, la Tenkan ici, Monsly, la Kijun Weekly, énorme résistance. Et il y aura aussi la Kijun Daily ici. Voilà, le To The Moon, il est chaud patate. Et là, vu les petites bougies comme ça, ou les bougies vertes qui se font ravaler. Au début, on avait du vert sur celle-là, on s'est fait ravaler. Ça veut dire que la bullishitude n'est pas trop présente, tu vois. Là, les gens, ils sont un peu plus bearish, ils sont là. Ou moi, je ne fais rien, ou j'attends, ou je suis vert. Bon, voilà, on verra bien. Donc, premier arrêt-là, on va prendre 43 000, 44 000. Et on verra bien lorsqu'on y sera. Si on regarde la tête du RSI, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il n'est pas beau. Il n'est pas beau parce qu'on est en dessous de la zone des 50. Les 50, c'est ici. Et être en dessous des 50, ce n'est pas bon. C'est bearish, ce n'est pas du tout bullish, quoi. Et là, en plus, non seulement dans les 50, mais on se renfonce. Et souvent, quand on se renfonce, c'est comme ça, c'est OBS, petite bougie verte, de la rouge, de la verte, de la rouge. Souvent, on fait comme ça. Bon, après, le RSI, qu'est-ce qu'il nous dira aussi ? Si on continue à baisser, qu'on commence à aller ici en zone de survente, ça sentira un peu le bottom. Donc, le bottom, il n'est pas obligé d'être à 3 000. Il peut être aussi plus haut. C'est un peu l'idée. Après, on peut toucher un peu ici en zone de survente, remonter un peu, puis après, rose, casser la gueule. Et là, on peut aller encore plus bas au niveau prix. Bon, on verra bien. En tout cas, là, le RSI, ce n'est pas bullish du tout. Attention. Niveau du MACD, c'est pareil. Ce n'est pas bullish parce qu'on a la ligne de signal, la ligne du MACD qui prennent des distances de plus en plus grandes. Là, on commence à s'enfoncer. On a cassé ce niveau-là. Ça veut dire qu'on est bare, là. On est bien, bien, encore plus bare qu'avant. Plus du cul, hein. Si jamais on casse ces niveaux-là, alors là, c'est direction, les enfers. Voilà. Donc là, il va falloir prendre une serrête mouillée parce que ça a brûlé. Bon. On n'y est pas encore. On verra bien. Là, je fais un petit tour rapidos parce que là, il n'y a pas trop grand-chose. Le week-end arrive. On se verra quand même ce week-end. Je ferai quand même des vidéos le week-end, mais tu sens que ça ne sent pas bon. Tu sens que ça ne sent pas bon et on verra bien jusqu'où ça va aller. Bon, voilà. Au niveau de l'USDT, market cap, un peu de macro. Alors, l'USDT, ce qu'il y a, c'est que là, c'est très bullish parce qu'on a une grosse création de taser. Le taser, c'est le stable coin qui permet d'acheter. Alors, il n'y a pas que le taser, mais c'est celui qui a la market cap la plus grande qui permet d'acheter des cryptos. Qui dit création de taser dit que les gens brûlent leurs euros, leurs dollars pour acheter du stable pour aller dans les cryptos. Donc, ça, c'est très bullish. Un gros pic comme ça, c'est très bullish. Ce gros pic comme ça, ça veut dire que où des gens ont du stable en réserve, ils attendent qu'on descende plus bas. Ou alors, ils ont acheté sur la descente ou un peu des deux. Moi, je pense qu'il y a de la réserve de stable coins qui attendent d'acheter. Ça, c'est assez bullish. Par contre, ici, on a une baisse de stable coins. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent leurs stable coins pour récupérer du dollar et de l'euro. Et ça, ce n'est pas bullish du tout. Bon, on verra bien. Si le taser continue à descendre ou à stagner, c'est certain que là, on aura une correction petite. Voilà. C'est ce qu'on a vu par le passé. Mais regarde ici par le passé. Gros shoot. OK. Là, le taser, tu vois, il consolide ou il diminue. Puis là, on ne faisait que descendre, 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 descendre. Puis au moins, on a eu ces push gigantesques. Alors, ce qui m'ennuie avec le push gigantesque qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu de création taser ici du tout. On a eu là, vers la fin. C'est pour ça qu'on s'est fait rec, je pense. Parce que vers la fin, il y a eu la grosse création. Sauf ce truc-là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est, c'est variation. Il y a dû se passer quelque chose dans la compagnie taser. Ils ont dû brûler, brûler. J'en sais rien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un schmilblick un peu pas trop naturel là. Bon, bref. Mais vers la fin, les gens ont commencé à acheter beaucoup de taser à beaucoup FOMO. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu le retournement de situation, tu vois. Bon, ça peut être un scénario. Bon, au niveau de la bourse, donc les ETF Nasdaq, SP500 américaine par rapport au Bitcoin. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que l'SP500, lui, il se prend un petit shoot. Ce n'est pas très bon. Le Nasdaq, lui, il s'est fait un shoot, mais il est revenu un petit peu. Le Bitcoin, un shoot. Bon, si l'SP500 continue à descendre et que l'ASDAQ commence à se prendre un shoot, alors là, ça appuie du cul-crap. Si jamais la bourse américaine se remet, genre l'SP500, il repart, il refait un nouvel ATH et le Nasdaq continue à repartir un ATH, ça sera bon pour le Bitcoin. Bon, parce que c'est les mêmes gens qui achètent les marchés boursiers et les marchés des cryptos. Voilà, en tout cas, les gros portefeuilles. Pour l'instant, voilà, ça, c'est fébrile et ça, ce n'est pas top, top non plus. Donc, voilà, ce n'est pas très bullish tout ça. Bon, au niveau de notre indicateur inflationniste, déflationniste par rapport au Bitcoin, donc lui, toujours en range, on monte, on descend, on monte, on descend. Pour l'instant, il ne se passe rien. Si on casse par le haut, ici, ce petit canal, un petit triangle, ça sera très bullish pour le Bitcoin, si on va en zone d'inflation, ça veut dire que les gens, ils ne veulent plus avoir leur monnaie fiat, ils dégagent leur dollar pour aller dans les marchés boursiers et les marchés cryptos, donc ça, c'est bon. Si on casse par le bas, qu'on s'enfonce, là, ce ne sera pas bon pour le Bitcoin. Donc là, tu vois, c'est positivement corrélé quand ça monte, l'indicateur inflationniste monte, le Bitcoin monte, le Bitcoin descend, l'indicateur inflationniste descend. Alors, je ne sais pas qui descend premier, j'ai envie de te dire, c'est d'abord l'indicateur inflationniste, déflationniste qui descend et c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'on suit de près cet indicateur. Tant qu'on ne pète pas le canal, ici, voilà, il ne se passera pas grand chose. En tout cas, il n'y aura pas un gros impact. Si jamais ça fait boum, ou boum, on va faire l'enferme. Oh putain, il se passe des choses. Oh putain, voilà, c'est l'idée. Au niveau du dollar par rapport au Bitcoin, donc le dollar, on attendait la confirmation du W de la mort ici. Il ne s'est pas fait, il se cherche un peu, il ne sait pas trop, on est dans ce canal. Si on va là, qu'on pète vers le bas, ce sera tout le monde pour le Bitcoin parce qu'ils sont vraiment inversement corrélés entre le dollar et le Bitcoin, ça, c'est clair. Alors, si jamais on casse vers l'eau, qu'on confirme ce W, qu'on fait tout le monde au dollar, ce qui est très peu probable, mais bon, c'est jamais vu qu'ils font tourner la planche à billets à fond en Amérique, donc ça dévalue la monnaie. Mais bon, c'est jamais, s'ils veulent soutenir le dollar, il sera soutenu. Donc, si ça tout le monde au dollar, ça ne sera pas bon du tout, mais alors du tout pour le Bitcoin, voilà. On surveille comme d'habitude. Au niveau de l'order flow, donc qu'est-ce qui nous montre un peu cet order flow ? Eh bien, écoute, on voit que ça longue, ça longue. Les gens, ils sont longs, ils sont bullishs, ils disent ça. C'était juste un check-out pour secouer le cocotier, pour dégager un peu les leviers en long qui étaient un peu trop dominants. Donc, voilà, et les gens, ils se disent, on va repartir to the moon. Donc là, ça short. Le Founi qui en devient un peu positif, en tout cas plus positif que négatif. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a du long ici qui se met. Tu vois, ça longue, il y a un Founi qui est positif. Je ne sais pas si j'ai dit short ou long, mais si j'ai dit short, je pense que c'est long. C'est vrai, je m'en brûte. N'open interest aussi qui monte quand un marché stagne un peu. Donc, je pense que moi, là, ça longue, il y a des liquidités en bas. Donc, le marché, il fera ce qu'il veut. Ou il va aller chercher les liquidités en bas et je pense qu'il va faire ça. Déjà, je pense qu'il faisait deux bases pour aller chercher la méchouille, parce que ça, vraiment, ça le fait très souvent. Mais en plus, les mecs, les gens, pardon, ils commencent à poser des longues. Alors là, il aura encore double raison d'aller en bas, tu vois. Donc, je pense qu'on va aller un peu en bas. Peut-être de suite, peut-être que pas de suite. Peut-être qu'on va faire une petite montée pour sortir un peu des shorts avant de faire les longues. Mais j'ai quand même un petit avis. Je pense qu'on va visiter en bas. Voilà, c'est un peu mon avis. Je me mouille un petit peu. Puis ça le fait, ça le fait, ça le fait pas. Ça le fait pas. Au niveau des longues shorts globaux, donc là, ça a pris l'avoir calmé un peu les longues. Là, ça se calme un petit peu. Je vois que ça monte un petit peu. Quelques centaines de bitcoins en longues en plus. En short aussi, un petit peu de short, mais beaucoup moins. Donc, ça longue plus que short. Je confirme ça totalement. Au niveau de l'order bourdeau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici un mur là, bien épais, entre 48 000 et 49 000 à peu près. Avec un mur assez robuste, 48 000. En dessous, on a quelques murs, pas beaucoup. Un à 43 000 qui est un peu épais. Mais les 43 000, je te montre, ça correspond à peu près l'AMA 21 weekly. Donc, c'est assez intelligent de mettre ça dessus. Donc, si jamais ça accentue un peu les scénarios, tu vois, le fait que 2 décembre, de toucher les 38,2 de Fibo, l'AMA 21 weekly. Et là, il se passera des choses. Là, le prix risque de se faire un peu rejeter vers le haut, vers le nord. Et là, on verra bien. S'il n'y a pas assez de pression acheteuse, s'il y a trop de pression vendeuse, on s'enfoncera plus bas. S'il y a assez de pression acheteuse, on ira to the moon. Là, on ne peut pas savoir. Malheureusement, on verra bien. Donc, c'est l'idée. Au niveau de nos baleines sur OK, c'est l'indicateur que payant. Donc, des fois, je le prends, des fois, je ne le prends pas. Il faut recréer une adresse e-mail pour la regrateuse, faire un peu schmilblick. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a des grosses baleines ici qui ont leurs ordres aux 44 000. Voilà. Là, tu n'as pas loin de 20 000 bitcoins qui attendent. Ces ordres, ils attendent depuis longtemps. Et on les a quasi pas fil. Je vais mettre en une heure. Ça va être un petit peu mieux. On les a fil ici. Si, lors du gros shoot. On les a fil ici. Et si tu veux, dans les dernières vidéos de ces dernières semaines, je disais, là, on a des ordres de baleines chinoises qui sont arrivés. Les mecs, ils ne mettent pas leurs ordres comme ça pour rigoler. Il y avait ces ordres en haut et ces ordres en bas. Et qu'est-ce qu'on a dit pendant des semaines et des semaines ? On disait, ils ne mettent pas des ordres comme ça juste pour dire, « Je mets mes ordres et j'attends. » Là, on en parle de 10 000, 20 000 bitcoins. C'est gigantesque. C'est calculé, ces choses-là. C'est des grosses baleines. Et on avait mis un scénario. Alors, un scénario, on l'a fait un peu à la louche. On ne savait pas trop, tu vois. On disait, on va aller en haut, taper en haut, se faire vendre et aller taper ces ordres-là. Ces ordres-là, peut-être plus tard, aux 38 000. Mais en tout cas, ces ordres ici, aux 44 000, ils ne sont pas là pour rien. Et regarde, ça a tapé en haut. Et après, on est allé fil et on s'est arrêté dans ces ordres-là, tu vois. Et là, ces ordres ont été remis pour se faire racheter. Donc, il y a des chances qu'on aille, se filent ces ordres-là, aux 44 000. C'est un peu au-dessus du premier arrêt. Peut-être plus bas, peut-être plus haut. On va retoucher la méchouille. En tout cas, là, dès qu'on va toucher les 44 400, ça va se faire vite, vite racheter. Les 44 400, c'est où ? C'est au-dessus du premier arrêt. Voilà, un peu au-dessus du premier arrêt, tu vois. Donc, si on touche là, ça va repartir. Ça va repartir fort. Sauf si la pression vendeuse est trop forte. Dans ce cas-là, il y a des chances qu'on est aux 38 000 parce que là, pareil, genre 20 000 bitcoins à l'achat. Là, ça ne rigole plus. Là, vraiment, c'est de la grosse baleine. À coups de 4 000 bitcoins, 1 000 bitcoins, 2 000 bitcoins. Là, c'est pareil. Quand c'est jeune, 5 000 bitcoins, 1 400 bitcoins, 1 300 bitcoins, 3 000 de bitcoins. Tu vois, là, ça ne rigole pas. De toute façon, ce qui a retenu le cours, c'est ces ordres-là. Ce gros chout, tu n'avais pas eu ces ordres-là, on serait sûrement allé aux 38 000. Voilà. Donc, ces ordres de baleine, ils sont méga importants. Et déjà, il va falloir casser ce mur pour aller plus bas. Donc, on va suivre un peu. Lorsqu'on sera là, on verra bien s'il n'y a plus de mur ou si le mur n'est plus là. La mur a été pétée, mais il est remis. Si jamais on répète qu'il n'est pas remis, ça veut dire qu'on ira aux 38 000. On surveille. Au niveau du HRAP, donc là, très bien. Là, on sentait du bitcoin. Écoute, les cartes graphiques sont là. Ça tourne. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, pas d'inquiétude. Au niveau des options, donc là, demain, après-demain, on s'en fiche un peu. Il n'y a quasi pas de bitcoin. La semaine prochaine, 13 400 bitcoin. Ce n'est pas trop mal. Max Payne à 47. Un pic de call ici à 54. Donc, le prix sera attiré. Ou sur les 47 ou les 54. On verra bien si on est toujours dans une correction la semaine prochaine. Ou si on a repris un to the moon. Ou si malheureusement, on continue à s'enfoncer. Regarde, là, il y a des pic bears. 44, 42, 30 000. Le plus gros pic bear, il a 30 000 chez les options. Donc, faire gaffe. On ne sait pas. Là, de toute façon, quand tu vois un pic géant à 54. Un pic quasi aussi géant à 30 000. On ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est à la fin du mois, ici, 60 000 bitcoins. Ça monte, ça monte. Je pense qu'on a pris 10 000 bitcoins en peu de temps. Max Payne à 42. Il y a toujours des gros calls ici aux 50 et à 64. Peut-être un peu les putres grossissent à 20 000. Je n'avais pas vu un putre gros comme ça. Donc, on verra bien. Ça va se modifier de toute façon. Si les putres commencent à grossir, grossir, ça risque de s'émonter vers les putres aussi. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on a un aimant à 42, un aimant à 50, un aimant à 64. On va suivre. Là, ce n'est pas facile. On va suivre. Au niveau de notre grosse baleine qui avait vendu juste avant le crash et maintenant, elle rachète. Il faut que notre grosse baleine, ça fait partie des gens qui sont là, qui vendent et qui achètent. C'est très possible. Donc là, pour l'instant, elle a racheté 285 bitcoins. Bon, elle a acheté plus qu'elle a vendu. Elle se remet bien. C'est un indicateur. Peut-être que le prix va remonter. Peut-être qu'elle va revendre encore plus haut, puis racheter plus bas. C'est comme ça qu'elle gagne ses petits millions. Voilà. Peut-être qu'on va en faire tout le monde directement. Juste, ça a été un check-out. Et puis, c'est tout. Et puis, ça y est, on peut repartir. On ne sait pas. En tout cas, c'est un indicateur de plus, cette petite baleine, qui nous dit un peu ce qu'ils font. Au niveau de l'alcool de saison index, c'est fou. Regarde, pour l'instant, les alcools superforment. C'est la fête aux alcools. Le bitcoin, bientôt, on ne sait pas. Moi, ce que je vois, c'est que la dominance du bitcoin est assez faible. Il y a deux solutions. Le bitcoin tape du point et reprend la dominance et saigne tous les alcools. Ou alors, finalement, les alcools ont tellement de hype. Il y a tellement d'argent qui rentre sur les alcools qu'on va aller directement en alcools de saison. Et là, ça sera la fiesta pour les alcools. Voilà, c'est l'idée. Alors, au niveau des petits indicateurs, donc je vais les faire rapidement. On a le rainbow price chart qui nous dit toujours, dans le jaune, on hold et on ne fait rien. On verra si on passe dans le vert, c'est genre, il vaut mieux acheter. Et dans l'orange rouge, voilà, il vaut mieux vendre. Au niveau de notre bitcoin investor tool, donc lui, pareil, ne bouge pas. Si on passe sous le rose, c'est très bonne zone d'achat. Elle est parfaite zone d'achat. Et les parfaites zones de vente, c'est ici, au-dessus du bleu. Comme tu peux voir, à chaque fois du bleu, on a pris un shoot. Et la parfaite zone de vente, ça sera après les 98 000. Et la parfaite zone d'achat, ça sera en dessous des 22 000. Au niveau du bitcoin, unless profit and loss, lui, il nous dit un peu la même chose. Les grosses pertes ici, lorsque plus de gens sont en perte, c'est sous cette ligne orange. Donc, c'est un peu comme avant, lorsqu'on capitule complètement ici, dans un peu le sentiment du marché. Là, le sentiment du marché, on est dans l'optimisme, anxiété. Donc, on était dans le belief des nils, on est passé de l'optimisme, anxiété. C'est normal, on se fait shooter. On verra bien, ça commence à passer dans la hopper. La suite, ça sera la capitulation. Est-ce que le marché va vouloir aller jusqu'à la capitulation avant de repartir to the moon ? Ou est-ce qu'il va repartir maintenant to the moon ? Ou est-ce qu'on va faire en 2018, en s'enfoncer de plus en plus doucement, en se faisant saigner, saigner jusqu'à vraiment à une grosse capitulation ? On ne sait pas, c'est pour ça qu'on est là et qu'on surveille. Au niveau de notre Bitcoin meilleur multiple band, donc là, qu'est-ce qu'on surveille ? Le truc qui va plus du fion, c'est si on passe sous la MA200. Et là, j'ai envie de dire, si on clôture ce soir, on va passer sous la MA200. Est-ce qu'on va faire comme le scénario 2014, où on passe dessous, on essaie de la récupérer ? Et non, finalement, on repasse dessous, on fait un beer market. Ou lorsqu'on va faire comment ? 2018, on est passé dessous, on la récupère, on repasse dessous et on la récupère plus. Et on fait un beer market parce que là, regarde, on est passé dessous, on l'a récupérée, mais on la perd. Là, en ce moment, on est en train de la perdre. Si on la perd, si on fait un beer market, et bien, bim, c'est parti pour six mois. Non, de beer market, on ne sait pas. Ça pue, ça pue, ça pue, tu ne sais pas. Oui, moi aussi, j'ai peur, tout le monde a peur. Un beer market, non, personne ne veut se le manger parce qu'on va tout se le faire saigner. Mais on ne sait pas, on ne sait pas, malheureusement. C'est pour ça que je suis là, on surveille au jour le jour, parce que voilà, le marché, il fait ce qu'il veut et on est là, on subit. Voilà, là, c'est pareil. Là, on a la MA200 en scie en ici. S'il n'y a pas sous la MA128, ça pue du fion. Donc là, ça a zigzagué, ça a passé au-dessus, en dessous. Mais dès que ça y est, la MA200 est bien ancrée au-dessus de la MA128, c'est beer market en 2014. Et là, en 2018, la même chose, dès que la MA200 est bien ancrée au-dessus de la 128, c'est beer market, tu vois. Et donc là, on est où ? Et bien là, la MA200 est au-dessus de la 128. Donc où on va zigzaguer, on va faire, tu passes en dessous, au-dessus, et puis to the moon, finalement, ça ira. Ou sinon, finalement, on va faire 2014, 2018 bis où la MA200 va rester au-dessus de la 128 et on va se taper un petit beer market. Ça pue du fion. Voilà, ça pue du fion. Au niveau des news, je vais actualiser. Excuse-moi si tu n'es pas actualisé. Voilà. Donc, je vais jusqu'en bas. Il y a des news un peu intéressantes. De la bullishitude et de la bearishitude, comme d'habitude. Un peu plus de bear que de bull. Les bulls sont un peu calmées. C'est rare, les bulls qui disent, oui, on va to the moon. Notre ami Trader, j'ai lui, qui est à fond. On l'a tout excité parce qu'il avait dit il y a longtemps, regarde, on va faire ça, bing. On va casser la traîne, la retester, faire un gros shoot, refaire une montée et refaire un shoot en bas. Là, regarde, c'est ce qu'on fait. Un shoot en bas, on reteste la traîne, un re-shoot en bas. Donc, ça ferait encore un shoot en haut pour encore un shoot en bas. Bon, souvent, c'est un zigzag. Donc, voilà, tu vois, tu as les deux superposés. Donc, pour l'instant, ça suit. Est-ce qu'on va refaire le shoot en bas jusqu'au toucher au bas de la mèche, puis repartir en haut et encore repartir en bas ? On ne sait pas. King Jong-Jong, lui qui nous dit, alors, ça, c'est bullish, c'est qu'il n'y a jamais eu des bitcoins, aussi peu de bitcoins dans les réserves. Il y a très, très peu de bitcoins dans les réserves, dans les réserves des échanges, excuse-moi. Donc, il y a très peu de bitcoins sur les échanges, ça, c'est bullish. Ça veut dire que les baleines ou les petits spotters comme toi et moi qui achètent du bitcoin n'envoient pas leurs bitcoins sur les échanges pour se faire vendre. Là, tu vas me dire, mais Foufi, pourquoi on est dans le rouge ? Pourquoi on s'est pris un shoot ? Il suffit qu'on déclenche une petite cascade et après, avec tous les stop-loss, tu t'enfonces. Là, ce n'est pas spécialement une baleine ou des market makers qui ont vendu genre 50 000 bitcoins, je n'en sais rien. Ils ont vendu quelques milliers de bitcoins et après, ils ont pris tous les stops et les stops ont fait escalade, tac, tac, tac. Ça, c'est la vente de tous les stops des longues parce qu'un stop de longues qui est pris, c'est une vente au marché. C'est pour ça que ça fait une cascade de vente et voilà, c'est tous les gens qui posent des longues qui ont fait ça. Il y en avait tellement que ça fait une cascade. Bon, là, il y a une belle bougie rouge là. Ouh là 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 là. Ouh, ce n'est pas joli. Là, on se fait retenir ici sur la MA50. C'est la MA50 ou la MA100 ? Je vais regarder paramètres ici. J'ai mis la MA50 en MA2. C'est bien la 50, ok. Là, c'est sur la 50. Est-ce que la 50 va tenir ou pas ? On verra bien. Ouh, ce n'est pas joli là. Là, ce n'est pas joli ce qui se passe. Bon, on verra bien. Donc, les news. Donc, voilà, ça c'est bullish de ne pas avoir trop de bitcoins sur les échanges. Il n'y en a même pas beaucoup. Donc, ok, ça c'est cool. Harry, qui est négatif, lui qui est très bérige, qui nous dit qu'on a une paterne ici en diamant. Et le diamant, on pourrait remonter, mais après, on s'enfonce. Et là, la target, c'est 38 000. Et ce qui est marrant, c'est que 38 000, ça correspond à... Regarde, les ordres ici, dans le balai chinoise, à 38 000. Bon, voilà. Oh là là, est-ce qu'on va filer les ordres ? Est-ce qu'on va filer les ordres ? Ouh là là là, c'est passionnant. C'est passionnant. Bon, au niveau des liquidations de bitcoin, regarde, on a des grosses pics de liquidation. Ici, jusqu'aux 30 000, de liquidation de long. Ici, on a des pics de short aussi, aux 48 000, 49 000, 50 000. Est-ce que le marché va vouloir direct, recte tous ces longs avant de partir refaire les short ? On ne sait pas. Mais en tout cas, là, il y a à boire et à manger au niveau des longs. Donc, comme tu peux voir, peut-être qu'il va faire Pac-Man et bouffer les longs en bas. On ne sait pas. Notre ami TraderXO qui dit, on est dans un range. Alors, c'est une minute, donc c'est très court terme ça. Un range, on a touché une fois, deux fois, trois fois. Donc, on pourrait retoucher. Ce range, il est à peu près au 45 800, 45 800. Ouais, on l'a un peu défoncé vers le bas. Voilà, c'était un peu. Est-ce qu'on va reprendre ce range ou pas ? On ne sait pas. Bitcoin Archive, le mec, toujours méga bullish. Ça, je n'aime pas trop, mais je le mets. Il n'y a pas trop de bullishitude là. Lui, trop permabullish. Ça, ce n'est pas bien du tout. Lui, il te dit, regarde, il a fait une correction de 13%. C'est bon, c'est normal. Là, 12% on repart, 13% on repart. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de dire comme ça. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. On peut aller bear market aux enfers. On ne sait pas. Donc, il ne faut pas être permabullish. Ce n'est pas bon. CryptoCount, qui nous dit, lui, alors ça, c'est un peu bullish aussi, c'est que les long-term holders ne vendent pas. Ici, en 2018, tu vois, les long-term holders vendaient de plus en plus sur toute la montée. Lorsqu'il y a eu un pic de vente des vieux holders de Bitcoin, on s'est enfoncé, on a fait bear market. Là, lorsqu'on était dans notre top de 2020, il y a eu beaucoup de ventes ici. Après, on s'est enfoncé. Là, on se fait un shoot, mais il n'y a pas de vente spécialement. Il n'y a pas un pic de vente des vieux holders. Donc, ça, c'est bien. Si on avait un pic de vente, on aurait eu plus peur. Si un pic arrive, on aura peur. Et pour finir, une mauvaise bullish, surtout pour le token Paris Saint-Germain, c'est Crypto.com. Elle fait un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Et donc, le token associé, c'est le PSG token, il a explosé. Donc, ça, c'est rigolo de voir Crypto.com sur les, on verra peut-être ça, sur les maillots de nos confrères de l'équipe de France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, c'est chaud, chaud, patate. Là, c'est pas joli. Ouh là là, c'est pas joli, c'est pas joli, ce qui se passe. On verra bien. Mais comme je t'ai dit, là, il y a des chances qu'on reteste là-bas de la mèche au 38.2. On va y aller. Si ce soir, on termine rouge comme ça, il y a des chances que le samedi dimanche soit rouge aussi. Voilà, on ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, moi, je dis là, on va y aller ici, 43 000, 44 000. On va les toucher. On surveille ça. Je te dis, sois prudent sur les marchés. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit coucou foufi, un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une seconde vidéo. Enfin, seconde vidéo, non. Pour une autre vidéo, on suit ça comme d'habitude tous les jours. Je te remercie de regarder la vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Bye bye.